Bonjour et bienvenue dans ce débat consacré à la place et au rôle des constructeurs automobiles dans la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Pour ce débat, j'accueille Christophe Chevreton, directeur de Renault Mobility. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Jean-Marc Prince, qui est directeur de Fleet Solutions au sein de Volkswagen Group. Bonjour. Et puis Sébastien Guerliet, qui est directeur de la communication et des relations extérieures de Toyota et Lexus France. Bonjour à tous. Alors hier, les constructeurs étaient fournisseurs d'automobiles, puis de solutions automobiles, puis de services automobiles. Aujourd'hui, ils doivent être fournisseurs de solutions de mobilité, sinon d'autres vont le faire à leur place. On va parler en premier des nouveaux usages de l'automobile que sont l'autopartage, si vous le voulez bien, et le covoiturage. Alors que voyez-vous le plus progresser à titre privé comme professionnel entre la location en courte durée, l'autopartage, le covoiturage ou d'autres formes d'usages automobiles ? Jean-Marc Prince. Ce que l'on peut constater, c'est que l'autopartage se développe dans les entreprises, qui est davantage mon secteur, soit pour avoir des optimisations de flotte, soit aussi pour proposer des services aux collaborateurs dans une entreprise qui n'ont pas de voiture de fonction. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc aujourd'hui, nous construisons des offres avec notre captive, des offres intégrées avec des véhicules, un loyer, des solutions techniques. On travaille dessus. En plus, le groupe a créé une organisation qui s'appelle Moya, pour répondre à tout ce qui est mobilité, que ce soit particulier, entreprise. Et le covoiturage, ma vision, c'est que le covoiturage est plutôt le particulier qui aujourd'hui partage sa voiture avec d'autres usagers. Nous ne devons pas subir, mais nous devons être acteurs de la mobilité en tant que constructeurs. C'est-à-dire que les constructeurs, ma vision, c'est que nous allons passer de constructeurs à fournisseurs de mobilité pour à la fois les entreprises et les particuliers. Alors chez Toyota, Lexus, on a le même constat, l'autopartage pour les professionnels et le covoiturage pour les particuliers, ou c'est plus mélangé ? Non, on est sur, je dirais, la même dynamique, effectivement, comme vous disiez, d'un autopartage. Et on le voit même sur des nouvelles technologies. Par exemple, nous, on est en train de travailler avec un autre client pour fournir des Toyota Mirai, donc notre véhicule pile à combustible, qui vont être utilisés en autopartage dans l'entreprise de ce client. Ce qui permet, effectivement, de répondre à un certain besoin des collaborateurs, tout en pouvant accéder à des nouvelles technologies, qu'elles soient hydrogènes, électriques ou hybrides, par exemple. Et le covoiturage, effectivement, on est plus, à aujourd'hui, je pense, pour le marché des particuliers. C'est le même constat chez le constructeur français Renaud ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je compléterais en disant que, très clairement, nous, on a travaillé sur des offres. Alors, c'est Renaud Mobility, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui porte ces offres, mais des offres qui sont à destination du grand public, en autopartage, très concrètement. Alors, ces offres d'autopartage de Renaud Mobility pour le grand public, on peut les trouver, bien sûr, dans les concessions Renaud et dans le réseau Renaud. Renaud Retail Group également, bien sûr, mais pas que. En site délocalisé, dans les parkings concédés, des centres urbains. C'est combien de sites, aujourd'hui, en France ? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 180 sites et ce sont plus de 2000 véhicules qui sont mis à disposition du grand public, au travers de cette offre grand public. Alors, le principe de Renaud Mobility grand public, c'est un parcours 100% digital, une offre de véhicules en libre-service 24h sur 24, 7 jours sur 7, qu'on peut réserver pour une heure comme pour une journée, voire plus. Et bien sûr, un parcours 100% digital, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je m'inscris avec mon smartphone, je prends en photo mon permis de conduire, ma pièce d'identité avec mon smartphone, je renseigne mes informations de carte bancaire, une fois que mon inscription est validée, je réserve via mon application smartphone, j'ouvre le véhicule avec mon application smartphone, je fais tout avec mon application smartphone. Alors, ces parcs grand public qui sont là que l'autopartage sont destinés aussi bien au grand public tel qu'on l'entend, mais également aux artisans commerçants, parce que c'est vraiment, et je pense qu'on partage tous la même vision de ce business, à savoir que plus le véhicule est partagé et plus il a de raison d'exister, et en fait les parcs aussi se démultiplieront parce qu'ils seront très partagés, partagés entre le grand public, mais pourquoi pas les artisans commerçants, ou des entreprises de proximité, ça c'est une évidence. Donc ça c'est la partie, j'allais dire, Renaud Mobility. Et sur le covoiturage, Renaud Mobility ? Alors, le covoiturage, pas pour l'instant sur le grand public. J'y reviens tout de suite derrière, mais ça veut dire que pour ce qu'on appelle Renaud Mobility, contrairement à Pro Renaud Mobility, que je vous explique tout de suite derrière, là ce sont vraiment évidemment des véhicules électriques, particulièrement en centre urbain. On est un constructeur à avoir une gamme complète de véhicules électriques, le constructeur à avoir une gamme complète de véhicules électriques, et puis ce sont aussi des véhicules utilitaires légers, des véhicules particuliers, et bien sûr également des véhicules thermiques. Ça c'est Renaud Mobility. Et puis on a Pro Renaud Mobility, et j'arrive à votre question Yves, on a Pro Renaud Mobility, là destiné à des solutions d'entreprise, et cette application smartphone et ses solutions Pro Renaud Mobility font aussi bien de l'autopartage que du covoiturage. Et c'est là où je compléterai ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait dans le cadre de la mise en place de PDM, on voit de plus en plus les entreprises qui effectivement pour... Alors PDM ce sont les plans de mobilité, pardon, mais on voit bien des entreprises qui pour optimiser leur... On parlait de TCO, on parle maintenant de TCM, Total Cost of Ownership maintenant, on va dire coût total de mobilité, qui cherchent à intégrer et de l'autopartage, mais en même temps du covoiturage. Donc on a travaillé sur des solutions de covoiturage pour les entreprises. Et enfin, dernier point, pour compléter par rapport à ce que disaient ces messieurs, c'est qu'en fait, nous, notre offre entreprise, elle se divise en deux parties. On peut effectivement apporter des solutions, ce que vous disiez, des solutions, nos solutions technologiques, pour permettre à l'entreprise d'être le propre opérateur de son service, d'accord, mais en même temps, on apporte aussi des solutions 100% claires en main et qui s'appuient sur notre réseau. Ça marche très bien sur des sites tertiaires, évidemment, sur des sites d'entreprise. Je n'ai pas d'atelier intégré, je n'ai pas de gestionnaire de flotte. Et dans ces cas-là, on apporte une solution 100% claires en main, entièrement opérée par notre réseau. Le véhicule, solution, entretien, nettoyage, etc. Alors est-ce que pour chacun d'entre vous, c'est quand même un épiphénomène, ce vers quoi on va ou c'est déjà la réalité ? Non, aujourd'hui, je pense que c'est une autre façon de consommer l'auto. Alors que ce soit effectivement l'entreprise, le particulier, je pense qu'il va falloir que nous, on s'adapte à proposer à la fois des solutions d'autopartage, que ce soit pour l'entreprise ou le particulier. Le covoiturage, on voit aujourd'hui les nouvelles générations qui arrivent, sont moins attachées à l'automobile, sont plus attachées à un mode de déplacement. Donc nous, nous devons être présents pour justement qu'il fasse appel à notre mode de déplacement. Donc il va y avoir une mutation complète. C'est pour ça que nous pensons que demain, nous devons être, les constructeurs, nous devons être des fournisseurs de mobilité, à un sens très large. C'est pour ça qu'il y a deux phénomènes que l'on constate aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. On se focalise aujourd'hui sur l'autopartage, le covoiturage, parce que c'est ce que l'on sent aujourd'hui. Mais demain, on va parler de voitures autonomes. Je pense que c'est des sujets qui font qu'on va encore consommer les transports de façon différente. Donc il va y avoir un mélange entre, on ne peut pas trop scinder, entre autopartage, covoiturage. Je pense qu'on va parler beaucoup plus, et je vous rejoins, sur de la mobilité. Donc il y a aujourd'hui, effectivement, ces deux solutions. Mais demain, il y en aura peut-être d'autres. Donc je pense qu'il faut élargir le débat de la mobilité, que ce soit pour le particulier. Mais nous devons être des acteurs, avec nos réseaux, avec nos véhicules et des technologies. Je crois que pour compléter ce que vous disiez, c'est effectivement, si on regarde un peu les nouvelles générations, qui sont nées avec un smartphone, pour eux, je dirais, peu importe quel sera le moyen de locomotion, qu'il soit train, bus, vélo, voiture, mais l'important pour eux, ce sera le plus efficace. Donc après, nous, comment on intègre des solutions avec des véhicules, des voitures, dans ces schémas globaux de transport ? L'enjeu, pour nous, il est là, au risque, sinon, d'être mis un peu de côté. Alors justement, maintenant, voyons la place et le rôle des constructeurs dans cet univers automobile en pleine mutation. Donc avec le développement de plateformes qui existent sur le covoiturage, l'autopartage, etc. Est-ce que vous, est-ce que ce sont les plateformes qui vont l'emporter ? Est-ce que vous n'allez être, quelque part, que des fournisseurs de l'automobile dans ces solutions globales ? Comment vous voyez ça, ce rôle ? Comment vous pouvez éviter d'être le fournisseur de ces plateformes de mobilité ? Je crois que la réponse est dans votre question. Très clairement, la réponse est dans votre question. À savoir qu'il n'est pas question, et je pense qu'on partagera tous autour de cette table cette même feuille de route, il n'est pas question, effectivement, qu'un développeur d'une solution IT ou d'une plateforme récupère finalement toute la valeur dont on a parlé à l'instant, qui est la capacité de nos réseaux, partout en France ou ailleurs, à gérer des parcs de proximité. Et c'est aussi ce qui fera la légitimité et l'efficacité des solutions que nous proposerons, parce qu'il faut cette logistique de proximité efficace. C'est une évidence absolue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nos gammes de véhicules. Et finalement, nos clients. Ça veut dire, enfin, quand je dis nos clients, alors bien entendu, c'est pas une question de propriété client, mais ça veut dire que finalement, je vais être un peu caricatural, mais développer une mini-plateforme ou une plateforme, c'est de l'IT et quelques JH. Donc ça veut dire que nous, constructeurs, on peut aussi réfléchir à ces solutions. Il y a, à contrario, un point qui est extrêmement important, c'est qu'en tant que constructeur, que soit le constructeur, on ne pourra pas travailler tout seul. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille aussi également nos capacités à s'interfacer avec des systèmes existants, que ce soit des systèmes villes, par exemple, ou d'autres. Et ça veut dire qu'il n'est pas question que, j'allais dire, on ne peut pas demain décider que Runmobility devienne la plateforme partout en France ou dans le monde. Ce serait évidemment utopique, complètement utopique. Donc ça veut dire qu'il faut, un, travailler nos propres plateformes, quelque part, ou en tout cas nos propres services de mobilité, et en même temps interfacer. Est-ce que vous n'êtes pas, justement, pendant l'année, à acheter ces plateformes ou des start-up qui sont en train de développer, ou est-ce qu'il faut qu'on soyez aussi vous créés, au moins vos propres... Ça veut dire qu'elles sont, ces start-up, avec lesquelles, je pense, nous discutons tous, nous challengent, finalement, et nous apprennent à être encore plus réactifs, et plus réactifs. Donc ça, c'est un très bon point. Et après, effectivement, ça veut dire qu'on se différencie un peu des modèles habituels, où ça nous oblige à être plus souples, à créer des entités plus souples. Vous faisiez référence à cela tout à l'heure. Évidemment, à créer des entités, voire des directions spécifiques, qui ont cette souplesse, cette capacité à interagir à tous les niveaux de l'entreprise, et à communiquer avec ces start-up à l'extérieur. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a s'adapter aux besoins. Donc la demande, c'est le consommateur, demain, comment va-t-il évoluer ? On a aussi des contraintes liées aux grandes métropoles, qui vont, bien sûr, nos contraintes. Il y a une réglementation, aujourd'hui, qui est en train de bouger. Les grandes métropoles imposent de nouvelles règles. Donc les constructeurs... Plutôt contre la voiture, d'ailleurs, pour ce qui est des centres-villes. Non, on parle aujourd'hui contre la voiture. Je pense qu'ils veulent qu'on soit aussi partenaire de la future mobilité. Je pense que les grandes métropoles n'ont pas intérêt à se mettre à dos que les constructeurs. C'est qu'il faut qu'on réfléchisse avec eux sur la nouvelle mobilité. Si on prend le cas de Paris, par exemple, c'est pas un constructeur qui... On a travaillé avec quelqu'un qui fait des autolibes, mais qui n'est pas un constructeur traditionnel. Oui, mais je pense que l'autolibes a été un phénomène. Maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Et je pense que ce qui va dicter les orientations, c'est le consommateur. Donc il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont interagir. Et nous, pour répondre à votre question, je pense qu'on ne doit pas subir, on doit être acteur de la mobilité. Alors, bien sûr qu'il faut être opportuniste. On doit travailler avec ces plateformes. Les racheter, pas forcément. Il faut être ouvert à tout. On ne peut pas non plus se bloquer. Par contre, un constructeur automobile qui n'intègre pas la mobilité de demain ou d'après-demain dans ces plans d'investissement, le groupe va investir des milliards sur la future mobilité, que ce soit par le produit, des plateformes, des associations avec des acteurs. Aujourd'hui, le groupe, on a pris des parts dans Get, par exemple. Il y a une idée derrière tout ça. Donc je pense que différents facteurs vont nous faire réagir. Mais je pense que les constructeurs vont réagir très vite. Par contre, et c'est là où on va voir le rôle des collectivités, est-ce qu'on va réagir aussi vite que les constructeurs ? En termes d'infrastructures, par exemple, ça, ça va être un enjeu de demain. Les constructeurs vont fonctionner, vont agir très vite, vont développer très vite des voitures autonomes, électriques, avec de grandes autonomies. Maintenant, quand on va parler d'infrastructures, c'est là, je dirais, les collectivités vont devoir jouer leur rôle. La balle est dans leur camp. Non, je pense que ça va être aussi, mais ça va être un ensemble de discussions. On a mis beaucoup de pression sur les constructeurs. Je pense qu'il y en a certains qui réagissent très vite, certains plus vite que d'autres. Mais demain, on va parler, quand on parle de véhicules électriques, c'est les infrastructures de recharge. Ça va être un vrai sujet. Je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc là, les collectivités vont jouer leur rôle. Et chez Toyota, Lexus ? Moi, je dirais qu'on n'est pas condamnés à les racheter. Je partage ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement des opportunités, dans certains cas, où là, ça peut avoir intérêt à investir dans ces plateformes-là. Après, je pense que... Et nous, c'est Didier Leroy, notre exécutif vice-président, qui disait ça récemment. Les sujets de mobilité, services comme mobilité, chez les constructeurs automobiles, hystéroïquement, c'était quelques pourcentages de notre chiffre d'affaires. On sait très bien, dans les 5 à 10 ans, ça va représenter, si ce n'est pas la majorité, en tout cas, une grande part. Et ça, ça demande déjà en interne, une réflexion et des changements. Je crois que tous autour de la table, on l'a déjà fait ou on est en train de le faire. Nous, c'est notre cas. Ça a été lancé il y a deux ans aux États-Unis, Toyota Connected, qui est une entité, un petit groupe au sein de Toyota, qui va gérer ces problématiques-là. Alors on dit qu'il y aura une entité européenne bientôt aussi. Exactement. On va dupliquer en 2018 cette entité Toyota Connected en Europe, parce qu'on a aussi besoin de s'adapter au marché local et aux attentes locales qui ne seront pas forcément les mêmes à Paris que aux États-Unis, par exemple. Alors il y a un vieil usage de la mobilité qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle la location courte durée. Est-ce que vous êtes tous fournisseurs de solutions de location courte durée, ou est-ce que vous avez des partenariats avec des loueurs existants ? Je peux répondre. Nous avons une franchise en France qui s'appelle Renault Rent, qui est déjà une franchise de location courte durée. Alors Renault Rent, aujourd'hui en France, ce sont pas loin de 450 agences et un peu plus de 12 000 véhicules en parc, donc aussi bien des véhicules utilitaires que des véhicules particuliers. Qui se recoupe avec Renault Mobility ? Alors en fait, Renault Mobility, finalement, vient compléter l'offre Renault Rent. La différence entre une offre Renault Rent, qui évidemment fait tout son sens, puisqu'elle existe depuis de nombreuses années maintenant, et Renault Mobility, c'est en ce qui concerne Renault Mobility, un parcours 100% digital, j'en parlais tout à l'heure, et puis en même temps, la possibilité de louer à l'heure, la possibilité de trouver des véhicules en dehors des heures d'ouverture et de fermeture, voire des jours d'ouverture et des jours de fermeture des concessions, et du réseau, bien sûr, et puis cette possibilité d'avoir des parcs délocalisés, aussi bien disponibles dans des parkings concédés qu'en centre-ville ou ailleurs. C'est bien ça. Donc finalement, Renault Mobility, Renault Rent, ça part exactement du même service de mobilité, et effectivement, on est dans ce phénomène d'immunitation, une demande des clients pour avoir la possibilité d'utiliser des véhicules seulement pour quelques heures, parce qu'on n'en a besoin que quelques heures, et donc de payer en conséquence et en adéquation avec ces quelques heures d'utilisation, et puis en même temps, le fait de dire je ne suis pas forcément obligé d'aller dans une concession Renault, mais je peux trouver ces mêmes véhicules, ces mêmes véhicules électriques par exemple, le plus proche possible de mon lieu d'habitation ou de travail. Volkswagen Rent ou Toyota Rent, ça existe ou pas ? Alors, pardon, nous, de notre côté aujourd'hui, pas encore, je dirais, on travaille en partenariat avec les localeurs, les loueurs traditionnels de courte durée, ça peut être une opportunité, ce n'est pas à l'ordre du jour pour ce qui concerne la France, en tout cas dans les semaines d'initiés, mais ça fait partie de la réflexion. Ça existe, effectivement, dans d'autres pays ou d'autres régions du monde. Oui, nous avons deux franchises, Volkswagen Rent et Audi Rent. En Allemagne, on a Euromobile, donc c'est quelque chose que nous avons développé déjà depuis quelques années. Donc c'est effectivement, il y a deux aspects, il y a assurer la mobilité de nos clients lorsqu'ils viennent à l'entretien, c'est une des activités. Dans cette activité, on voit aussi l'activité loisir, c'est pouvoir proposer à un client, pour le week-end, effectivement, des véhicules assez sympas, que ce soit des véhicules de sport, chez Audi ou chez GV, ou des plus grands véhicules, puis des véhicules utilitaires. Donc effectivement, c'est aujourd'hui une activité qui se développe beaucoup au travers de nos réseaux, puisque notre réseau va jouer un rôle important dans le maillage de la future mobilité. Aujourd'hui, on a pratiquement 800 points de représentation pour l'ensemble de nos marques sur le territoire français. Donc on va s'appuyer sur ces points pour proposer justement des offres de mobilité. Donc l'activité Rent, oui, nous l'avons en tant que franchise, et bien sûr, nous travaillons avec les acteurs de la location courte durée aujourd'hui. Alors, autre sujet, la mobilité, elle se fera naturellement et nécessairement grâce aux véhicules connectés et aux véhicules autonomes. Donc en matière de véhicules connectés, puis après on va commencer par les véhicules connectés, puisqu'ils seront demain plus connectés, donc complètement autonomes. Vous en êtes où ? Vous en êtes à quel niveau ? Donc je sais que tout le monde est plus ou moins connecté, mais jusqu'à quel point ? Qu'est-ce qui est vraiment effectif chez chacun d'entre vous ? On commence par Toyota ? Alors, c'est effectivement un sujet important, et comme vous le disiez, les deux sont liés avec le futur véhicule autonome. Après, je crois que ce qui est important, c'est que le véhicule connecté ou le véhicule autonome en tant que tel ne sont pas forcément une finalité. En tout cas, nous, c'est la vision qu'on a au sein du groupe Toyota, notamment pour les véhicules autonomes. L'objectif ultime derrière, c'est de permettre d'améliorer la sécurité de tous les déplacements, et le zéro accident dans le cas des véhicules autonomes. Après, les véhicules connectés, on vient d'annoncer, il y a quelques jours, par exemple aux États-Unis, qu'à partir de 2020, tous les véhicules de la gamme, enfin une partie en 2020, et puis tous les véhicules dans les années qui suivent, seront interconnectés pour toutes les gammes Toyota et Lexus dans un deuxième temps. Donc ça, ce sont les véhicules qui parlent aux autres sur la route ? Là, on est sur la partie des véhicules, et l'autre point, qui est en test notamment au Japon depuis plusieurs années, et qui sera, et je rejoins votre point tout à l'heure, sur le rôle derrière des villes et des collectivités, ce sera la connexion entre les véhicules et les infrastructures. Et là, je suis assez d'accord pour dire que, côté constructeur, on ira sans doute plus vite que côté collectivité, alors qu'il va falloir développer ça en parallèle. Il y a deux choses. Une voiture autonome est connectée, par essence. Donc ce sont peut-être deux sujets... Les deux sujets sont connectés, et je dirais que, aujourd'hui, tous nos véhicules que nous sortons aujourd'hui sont connectés. Ce qu'on souhaite, c'est se connecter à la voiture pour amener du service au client. Derrière tout ça, il y a comment pouvons-nous améliorer le service à l'utilisateur ? L'avantage d'avoir, de connecter la voiture à nos systèmes, c'est anticiper, par exemple, des rendez-vous de révision, c'est pouvoir demain aller chercher une voiture chez le client. Je dirais qu'il y a un côté service à la clientèle que nous pouvons développer si la voiture est connectée à nos systèmes. Alors, est-ce que, par exemple, tous les véhicules qui sortent aujourd'hui dans le groupe ont un boîtier en première monte ? Oui, alors, ce ne sont pas des boîtiers, si vous voulez, c'est avec des cartes SIM. Aujourd'hui, on les a intégrés, on ne fait plus de post-montage. Vous prenez aujourd'hui les dernières Audi, on se sent connectés. Mais la philosophie des véhicules connectés, c'est de communiquer avec l'utilisateur pour lui amener du service, beaucoup plus de services, pour éviter que notre client perde du temps. Ensuite, il y a, on va dire, les véhicules connectés dits autonomes, ça, c'est connecté aux infrastructures, pour avoir des véhicules autonomes. Donc, les véhicules autonomes, vous regardez, aujourd'hui, nous sommes pratiquement, on est la dernière A8, elle est déjà, c'est une voiture autonome. Alors, de quel niveau ? On est au niveau 4, la 8, mais je veux dire, c'est que c'est déjà une voiture qui pourrait rouler en parfaite autonomie. Ce qui nous empêche d'utiliser la voiture en parfaite autonomie, c'est tout simplement la réglementation. Donc, dans certains pays, cette voiture, la voiture pourra rouler en parfaite autonomie. Et puis, il y a des pays où, aujourd'hui, il y a encore des discussions sur qui est responsable en cas de problème. On va revenir jusqu'à présent, puisqu'il y a une décision qui vient d'avoir lieu en France, qui vient d'être prise. Mais avant, on va... Je crois que chez Renault, qui est d'ailleurs en partenariat avec PSA, il y a un projet qui s'appelle Scoop. Absolument. Alors, on pourra parler de Scoop, où, effectivement, on est dans cette communication avec les véhicules qui sont devant et qui sont derrière, via des infrastructures autoroutières installées. Donc, je rejoins complètement les points sur le rôle de réglementation. Alors, on parle des villes, des collectivités locales. On parlait tout à l'heure pour les infrastructures de recharge, mais pas que. Aussi, la réglementation, mais aussi, évidemment, l'État qui doit jouer son rôle dans la déréglementation ou, au contraire, réglementation. Alors, la France a pris la décision un peu plus tard que la semaine dernière, je crois, du fait que quand ce ne sera pas dans les véhicules autonomes en France, ce ne seront pas les conducteurs qui seront responsables, ce sera le constructeur en cas d'accident. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je n'avais pas cette information. Juste, si vous permettez, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'en fait, finalement, on a l'impression aujourd'hui que le véhicule connecté, c'est nouveau. Et en fait, ce n'est pas le cas parce que si on fait un peu d'histoire, en fait, on peut identifier trois étapes. La première étape, et on l'a tous vécu, c'est les GPS. Ce sont les GPS. Ça veut dire qu'en fait, on a travaillé au départ les véhicules connectés. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. On servit à améliorer la vie à bord. Donc, ça a commencé par ça et c'était pour un particulier le GPS. Mais pour une entreprise, c'était déjà être capable de remonter des informations pour l'entretien prédictif et faire l'optimisation de tournée, etc. Deuxième étape, et c'est l'étape dans laquelle on est, dont on vient de parler, c'est l'étape, le véhicule connecté permet d'associer des services, de mobilité, réserver un véhicule. Tout à l'heure, ce qu'on disait aussi, c'est tout à fait vrai. Ça veut dire que ça doit permettre aussi de mettre en place un parcours client après-vente sans couture. C'est-à-dire qu'en fait, demain, on fera un devis en ligne, on réservera en ligne et on aura la solution de mobilité directement en ligne. Donc, finalement, avec une seule application ou un seul clic, on pourra avoir un parcours 100% digital. Et après, il y a évidemment le véhicule autonome dont on parlait à l'instant qui n'est finalement que la continuité de ce qu'on a déjà mis et commencé à travailler depuis plusieurs années. On a déjà ses services. Absolument. Les dernières générations, les véhicules sont connectés, le client peut prendre des rendez-vous en ligne sur... Nous avons des alertes, le client peut prendre rendez-vous en ligne sur le site. Vous prenez MyOdi ou Posseganema. Il peut déjà prendre rendez-vous directement de son calapé. Donc, c'est déjà une réalité. Tout à fait. Donc, les parcs vont évoluer comme ça. Là, c'est vraiment du service au client. Alors, sur la réglementation, toujours, il y a des États aux États-Unis qui ont déjà des points de vue différents. Par exemple, je crois qu'en Arizona, on fait à peu près ce qu'on veut du moment qu'il y a quelqu'un qui paye une assurance derrière. C'est à peu près la règle. Il y a d'autres États où c'est différent. Il y a d'autres pays où c'est encore différent. Et la France vient de prendre cette décision. C'est le... Quoi qu'il arrive, c'est la responsabilité. Le véhicule, du moment qu'il est complètement autonome, c'est la responsabilité du constructeur. Ils ont pris la décision. Je pense qu'ils ont ouvert le débat. Je ne sais pas s'ils ont pris. Le débat est ouvert parce que je pense qu'il y a les assureurs qui vont avoir leur mot à dire dans cette décision ou cette orientation. Par contre, je pense que le débat est ouvert parce que la technologie arrive. Demain, si on parle de grande ville, si on veut développer du microbus, du véhicule autonome, c'est un service qui est demandé, qui est demandé à la fois par les utilisateurs, des véhicules en libre service. Ça existe dans les défenses, le microbus, les navettes, la navire. Et ça veut dire qu'il va falloir trouver des compromis parce que ça va répondre à une attente d'utilisation. Peut-être que le gouvernement a ouvert le débat. Ce qui est intéressant, c'est comment ils sont sensibles au sujet. Je pense que les constructeurs vont discuter. Mais il y a aussi les assureurs. Je pense qu'ils vont rentrer aussi dans le cercle de la discussion. C'est ce qu'ils disent en Arizona. C'est du moment qu'il y a quelqu'un qui assure le risque derrière. On peut faire à peu près ce qu'il y a. Et on a vécu le même... Ça me rappelle et ça vous rappelle sans nul doute ce qui s'est passé sur le véhicule électrique et sur la normalisation des prises. Ça veut dire qu'en fait, on peut très bien avoir un gouvernement, un État qui dit « Tiens, je vous souhaiterais que le véhicule autonome soit ceci, cela, cela, correspond à tel ou tel règlement, voire réglementation. Et puis en même temps, au bout d'un moment, il y a une uniformisation européenne qui fait que donc on peut aussi penser qu'à un moment, la décision doit se faire à l'échelle de l'Europe. Donc je vous rejoins complètement. On n'en est qu'au tout début de la discussion. Je pense qu'une A8 aujourd'hui peut rouler en autonomie dans l'Horizona. Donc on règle la voiture de façon autonome et en France, on verrouille certaines fonctions plus vite qu'elle roule en parfaite autonomie. Je crois, pour compléter ce que vous disiez à l'instant, le débat, il ne doit pas être porté qu'au niveau national. Mais au niveau européen, parce qu'on sait très bien que face à la Chine, face aux États-Unis ou à l'autre pays... Alors, objection à votre honneur, en Europe, il y a quelque chose qui s'appelle la Convention de Vienne. Donc qui a été signée par certains et ratifiée signée et ratifiée par certains, signée par certains et pas ratifiée comme par exemple le UK. Donc voilà, on n'en est pas encore... Et nous, on est bloqués en France par la Convention, entre autres, et l'Allemagne aussi par la Convention... Alors justement, vive l'axe franco-allemande. Non, mais c'est vrai que, bon, Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours les volontés d'ouvrir les tests en 2019, d'avoir une loi réglementaire, je crois, en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Donc je pense que la direction, la volonté, elle est là. Comme on disait, on fait couvrir le débat. D'ici 2022, il est certain que tous les constructeurs, les solutions techniques de niveau 4, peut-être 5, elles seront disponibles à cet horizon-là. Maintenant, ça dépendra aussi, effectivement, de chaque état et de la réglementation. Bon, mais je vous remercie pour ce débat sur la mobilité et la place et le rôle du constructeur dans cet environnement. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501